L'Union pour le Renouveau et la Démocratie, URD, a fait ce matin sa rentrée politique. Plusieurs militants se sont mobilisés pour donner un cachet particulier à l'événement. Adeph Amat Benrama. C'est sous le thème « L'alternance est possible » que l'Union pour le Renouveau et la Démocratie, URD, place sa rentrée politique 2017-2018. Cette rentrée qui intervient à la fin de l'année augure des bonnes perspectives et marquera l'intensification des activités du parti, déclare le secrétaire général régional de l'URD de la ville d'Indémenon, Ba André. Le président du comité d'organisation urbain d'Yelaw, par ailleurs secrétaire général national de l'URD, trouve acceptable les bilans des activités menées en 2017. Il invite les organes de base à revitaliser le parti. Je voudrais du haut de cette tribune lancer un appel solennel aux organes de base de notre parti, notamment aux secrétaires généraux régionaux, à emboîter le pas au bureau exécutif pour donner sa vitalité à leur structure en épousant. La culture de la rentrée politique a tenu régulièrement les réunions statutaires, à mettre le doigt sur les cotisations statutaires, afin que notre parti se consolide et se mette en ordre de bataille. Pour le président de l'URD, son parti qui a 25 ans d'existence légale se porte bien. Sa formation politique est bien implantée, restructurée et active. L'URD est un parti qui, à conscience de sa capacité, du but qu'il s'est fixé, est à conscience de la lutte politique qui est une activité qui exige la persévérance. L'Union pour le Rénouveau et la Démocratie, affirme son président, est prête à participer à toutes les consultations électorales. Face aux difficultés d'ordre financier et autres obstacles, les leaders de l'URD appellent ses camarades à demeurer mobilisés. L'Union des démocrates et des socialistes UDS, par la voix de son président du Brénissian Moussal, a fait un point de presse. Ce point de presse est relatif à la contribution et au soutien du parti dans le système éducatif tchadien. Suivez. L'Union est la base de tout développement. Les nations se sont construites, se sont bâties forcément par l'éducation. Depuis le résultat catastrophique du baccalauréat, il est de cela quelques années, les prix haute autorité de ce pays ont pris les choses en main et ont mis les bouchées doubles pour que l'école tchadienne retrouve ses lettres de noblesse. Depuis lors, il y a eu une nette amélioration qui est à mettre à l'actif du président de la République, son excellence, Idriss Déby-Hitnon, qui fait de l'éducation des enfants tchadiens l'une des priorités de ses priorités et le redressement de l'école tchadienne son cheval de bataille. En tant qu'acteurs politiques, nous aussi, nous devons mettre la main dans la patte. Nous devons aussi apporter notre modeste contribution, pas seulement pour accompagner les chefs de l'État et de son gouvernement, mais aussi et surtout pour une éducation tchadienne redressée et pour un tchat émettre.